Et je m'en fous complètement. Alors du coup Eden, le personnage random par excellence, qui commence avec des stats random, une vitesse random, des dommages random, un t-rate random, qui commence également avec deux objets, un objet activable et un objet passif, et qui peut commencer avec un trinket, une carte ou une pilule. C'est vrai. Voilà. J'ai fait court, j'ai fait concis, j'ai fait simple. Et donc, vu que c'est une condition activable, ils auront amené le activable qu'ils auront au début, avec leur Eden, jusqu'au bout de la run. Avec des échanges possibles entre les activables, pour activer par exemple des transformations. Ouais. Bien, on va donc y aller. T'es con. En 3, 2, 1, go. Parti chez des Isto. Ah, moi c'est pas encore parti, mais j'attends. Et parti chez Okubi maintenant. Moi je ne peux pas reset chez Okubi, puisque je fais son... Je l'ai mis aussi au moment où il a commencé. Ah, tu l'as mis au moment où il a commencé, donc je refreshère. Et c'est parti pour les resets. Ouais, mais Okubi, qui a l'air de devoir commencer avec les clous. Qui a commencé avec les clous, donc un bon dégât et un relativement bon tir rate. Un tir rate quasiment à la normale. Une prior card... Ouais. Activable, ça permet de récupérer des cœurs, mais bon. Alors que des Isto à garder le réflexe de mettre start à chaque fois pour regarder ses dégâts, alors qu'il les a sur le côté de l'écran. C'est vrai qu'il y a le found out quand même. Peut-être que c'est pour voir les objets. Ah oui, les objets, il regarde sur son item tracker. Ouais, mais peut-être qu'il ne le voit pas son item tracker. S'il n'a qu'un écran et que son item tracker est caché par le jeu, c'est possible. Okubi, en tout cas, qui trouve les safety scissors. Ça veut dire que tous les trolls-bombes seront remplacés par des bombes normales. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas mal, ça évite les accidents. Ouais, ça évite les accidents, ouais. Et il est contre un ragman qui se passe bien. Ouais, ça va pour le ragman. Et les resets continuent. Godhead du côté de chez des Isto. Ah bah là, ça va démarrer. Ça démarre. 21 tir rate. C'est très moyen, mais Godhead quand même. Ah par contre, il a sûrement un de ses objets favoris en activable. Le compost nul. Bah après, il regarde, ça peut être dangereux, sachant qu'il n'y aura pas. Il est en XL en plus des Isto. Mark... Oh, il faudra presque le prendre. Presque le prendre, ouais. Pour avoir le tir rate. Pour avoir le tir rate, et honnêtement, tant pis pour la cible avec Godhead. De toute façon, ça touchera aux alentours de la cible également. Je ne sais pas. Mais après, ce n'est pas agréable à jouer. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'avoue que c'est compliqué. Et Rokubi qui trouve Rosary, trois cœurs bleus et la chance accrue de voir la cible. Moins de 10 en tir rate. Moins de 10 en tir rate. Il prend Mark. On va voir, honnêtement. Je pense que c'est jouable, franchement. Oui, c'est jouable grâce à l'aura, en fait. Oui, c'est ça. Honnêtement, ce n'est pas si horrible que ça à jouer, Mark. Ce n'est pas hyper pratique, on va dire. Mais ce n'est pas horrible. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique, c'est ça le souci. Et du coup, ils sont quasiment à égalité, puisque Desisto trouve son premier boss, qu'il est en XL, et que Rokubi trouve son deuxième boss, déjà. En XL. Mais face à des boss qui le dash, comme ça, ce n'est pas la marque. Non, ça va. Franchement, ça va. Là, ça va, parce qu'il est immobile. Et du coup, il aura le cube of me pour Desisto, alors que Rokubi est toujours devant son monstre. Quel est le Euro de Rage ? Il ne s'est pas fait toucher. Mais tu vois qu'il y a la marque, mais qu'avec Godhead, du coup, les larmes s'écartent de la marque. Oui, vu qu'il y a le homing. Oh, un très beau Devil Deal, en tout cas, du côté des Desisto, avec la Godhead. Godhead et... Et il avait bien laissé le HP up. Il avait laissé le HP up, heureusement pour lui. Belly Button pour Rokubi. C'est de la merde. Il a eu combien de Conception en Devil Deal ? C'est pas génial. Ouais, l'autre, en même temps, c'était un... un activable, donc un cœur bleu pour Desisto, c'est bien. Ouais, de la vie, c'est ce qui lui manque pour l'instant, surtout. Il y a des gens qui sont au cas, hein ? Ouais, ils sont au cas, mais il y a des Desisto qui a starté après, mais qui, du coup, a rattrapé grâce à son XL. Bah oui, et puis honnêtement, le Godhead, maintenant, il va falloir qu'il s'améliore, parce que comme tout... Godhead et Devil à tous les étages... c'est bien, hein ? Ouais, c'est très très bien, Godhead. Même si la Mark, évidemment, on est tous d'accord, Mark, c'est pas... c'est emmerdant. Le Silver Dollar, pour Desisto, il aura des... des shops, après, même. Ouais, non, franchement, Mark Godhead... Ouais, ça va, il arrive à le jouer. C'est vraiment très jouable, en fait. t'as pas besoin d'être précis à l'infini, quoi. Ouais, 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 grâce au mix de Godhead, ça. Ouais, et puis Laura, donc t'as... Ah, Triple Shot, c'est... qui le laisse. Il laisse Triple Shot, c'est plutôt logique, vu son tir raid. Ah, contre des boss comme ça, c'est du bonheur. Ouais, il bouge pas. Juste à laisser la marque sur sa gueule et à esquiver. Là, par contre, il faut ramener la marque sur le boss. Ouais, mais avec les homings, ça... Voilà, tant qu'il est dans la bonne... En fait, tant qu'il est dans la bonne direction, ça va, mais... Histoire d'être tranquille, tu mets la marque sur le boss, t'es tranquille, quoi. Je sais que ça va... Ah, ça, c'est très... Ouais, du tir raid, du shot speed, je sais pas. Si, si, si. Parce qu'en fait, ce qui fait énormément de dégâts avec Godhead, c'est quand l'aura traverse totalement. Donc, un peu plus de shot speed, ça lui fera peut-être rater des larmes, mais les auras traverseront totalement les ailes. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est un truc qu'on voit très rarement, ce qui se passe chez Desisto. Ouais, ouais, c'est assez rare, mais... C'est vraiment très rare, pour le coup, on a... Parce qu'il a dépassé Rokubi, vu que Rokubi vient juste de trouver son boss de... Rokubi, il n'a pas eu de... Son boss de Keybeswan. Il n'a rien eu, quasiment. Enfin, les deux n'ont rien eu, en fait, en amélioration de... Depuis le début, non. Depuis le début, à part... Enfin, pas sur les stats importantes, on va dire. Sire, Rokubi, sur... Pardon, Desisto, sur le tir raid, quoi. Sur la vitée, sur le tir raid, il te la maintient, quand même, au départ. Ouais, voilà. Mais... C'est pour ça aussi qu'elle a commencé, c'est grâce à ça. Imagine, il n'aurait pas pris ça. Il aurait eu tant de photos, quoi, mais... Il aurait eu tant de photos qu'il aurait mis à 11. Ouais, c'est ça. Peut-être. Et donc, Rokubi, toujours sur son boss, c'est... Ouais, c'est long, le boss, c'est long. Ouais, puis c'est celui qui est chiant qui spawnait. Les Z-Holo, c'est gratuit, avec Godhead, du côté de chez Desisto, il se fait toucher, cependant. Oh là là, l'abrim, l'abrim homing. Oh, l'abrim, oh, l'abrim homing. Oh, l'abrim homing. Et il ne la prend pas. Attends. Ah oui, il ne peut pas la prendre, à moins d'aller chercher un cœur. Il ne prend pas l'abrim homing, du coup. Il préfère garder Godhead, d'accord. Pourquoi pas ? Parce que du coup, il aurait perdu la Marct avec sa brim, le problème de la Marct. Oui, il aurait perdu le problème, mais il aurait perdu Laura aussi. Mais il aurait perdu Laura. Ouais, ouais, pourquoi pas, après tout, oui, désormais, c'est un choix. À ce niveau-là, c'est un choix. S'il se sent bien avec Marct et Godhead, pourquoi pas ? De toute façon, il a eu l'occasion de tester la Marct depuis... Ah, Liberty Cap. Est-ce qu'il ne jouerait pas plutôt avec son familier, du coup ? Non. Plutôt qu'avec la Marct. Ah, mais ouais. Finalement. C'est vrai que finalement, le familier, il tire Godhead aussi. Il tire là où tu vas, quoi. Là où tu tires. Ouais, il ne suit pas la Marct, lui. Ouais, c'est bien ça. Donc finalement, il fait une Lilith un peu améliorée parce que lui aussi, il tire un peu. Ouais, effectivement. c'est pas mal. Avec Incubus, c'est bien. Donc c'est un bon choix ? C'est un bon choix du coup ? Ouais, ouais, effectivement, je n'avais pas pensé comme ça, Incubus. Ah ouais, oui, oui, c'est bien. C'est un très bon choix finalement d'avoir pris. Ah, puis il a plein d'alarme à l'écran, machin. Ouais. C'est joli, c'est bien. Il ne lui manque qu'un rubber cement, là, c'est la fête. Allez, vas-y. Il manque des dégâts aussi, franchement, il aimerait bien des dégâts supplémentaires. Oui, il manque un peu de dégâts, mais c'est pas mal parce qu'il y a plein de larmes, du coup, il y a les larmes de Mark qui partent quelque part et avec le son familier, ils tirent sur les ennemis. Franchement, ça ne doit pas être désagréable, là, je veux dire. Ah, là, non. Non, là, ça doit être pas mal. Ce build, je le trouve intéressant. Pour prendre ce boss, je le trouve merdique. Oui, bah, c'est guiche, quoi, mais... Alors, évidemment, quand tu vois des larmes qui partent du mauvais côté, bon, tant pis. Et de toute façon, il aura un débil deal encore, après, il a toujours payé le crampus, mais il aura un débil deal. Ou trois coffres rouges comme un euro-cubi qui a pris F-Mascara. En fait, Dark Eye, tu... Ouh, ça c'est joli, mais c'est dangereux. Dark Eye, tu disais que une cubis tire pas, si, machin, mais en fait, c'est que vu qu'il était avec Mark, il a dû arrêter d'appuyer sur les boutons de tir la plupart du temps. Il a dû se réhabituer à appuyer sur les boutons de tir, tout le temps. Et rocubi, qui entre-temps a pris de la range et F-Mascara. Du coup, un tiré dégueulasse pour rocubi. Des dégâts, certes, et encore pas une très forte augmentation, j'ai l'impression. c'est... c'est pas mal. Il a doublé. Ouais, c'est ça, c'est F-Mascara. Il n'a pas grand-chose de plus. Pour la diminution de tir rate, je ne sais pas si le DPS... Ouais, ça c'est sûr. Alors que... Ah, c'est son Liberty Cap qui le fait tirer comme ça des histos. Il va prendre la Black Candle, évidemment, un cœur noir et plus de curse. Il va également prendre le cœur bleu pour être plus safe. Ouais, il est bien là, Dottis. Franchement, il est bien. Ouais, il est bien. Il a trouvé son boss directement. Il est à M.O.M. Merde, j'avais pas vu... Je pense pas qu'il était déjà D.E.P.S. 2, tu vois. Rater les D.E.P.S. 1, je n'ai pas fait gaffe. Bah, il était à G.I.P.S. 1, en D.E.P.S. 1. mais oui, c'est vrai. Et du coup... Il a eu des D.E.P.S. 2, je crois rapide, oui, du coup. Bah oui, il a utilisé Zirmit et puis... Et R.O.C.B.I.K. il se fait toucher dans ses cœurs rouges. Pas de Devil Deal vraisemblablement pour cet étage, il aura 36% de chance, s'il me semble. On a 36% de chance pour Oakby. Il a eu Lil Brim aussi qui est apparu grâce à Combian Conception vu qu'il s'est fait toucher bon nombre de fois. Alors, un Devil Deal nul chez D.E.P.S. 2, mais nul de chez nul. Nul, le coffre rouge, la TP vers le Devil Deal alors qu'il était déjà en Devil Deal, évidemment. Et il était toujours nul. Et il restait c'est nul. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Un Devil Deal nul reste nul. Surtout avec le Headless Baby. Des histoires qu'il forme son Liberty Cap. Ouais, il a trouvé son boss, ça y est, il a vu où c'était. On a vu le petit temps d'arrêt. Oh, c'est par là. Allez hop. On y va. Et du côté de R.O.C.B.I. C'est un peu triste avec son F.Mascaray. Il faudrait du tir zap. Il faudrait énormément de tir zap. Il est encore bon un HP up. C'est pas fou chez R.O.C.B.I. Mais en même temps, il a fait le bon choix de prendre l'Incubus en fait des distos. Oh oui. Et même s'il a plus beaucoup de dégâts, il a du tir. Il a des tirs qui partent. Le cheval qu'il ne pourra évidemment pas prendre. C'est dommage. Il n'aurait pas fait des dégâts de fou non plus. Avec 4 dégâts le cheval. Ah oui, il n'a que 4,51 dégâts. De toute façon, ce n'est pas tout. Ce n'est pas terrible. Il est déjà à la vitesse capée par le cheval à 50. Moves the Void, il va le prendre, évidemment. Moves the Void qui sera homing. Ah, ce sera très très bien. Moves the Void homing, ça veut dire que les Zora autour du Moves the Void. Par contre, regarde le Devil de chez R.O.C.B.I. Ouh, le pacte et cérémonial Rob's excellent. Ça pour le build de R.O.C.B.I. Du Tears Up, il en avait besoin avec le pacte. Franchement, son build s'est très largement amélioré. En plus du dégâts avec le pacte, ce du Tears Up, il en avait énormément besoin. Il n'est plus qu'à 15 de Tears Up avec Avo Mascara, ce qui n'est pas si mal que ça, finalement. Et, je n'ai pas vu ce qu'il avait eu comme objet de boss. La Bible. La Bible et qu'il n'a pas pu prendre, du coup. Alors que ça lui aurait peut-être épargné un combat contre Moves assez long. Ça reste assez long. C'est pénible. Et du côté de chez Desistos, il avance dans son étage, il a dû farmer le... Je ne sais pas s'il a farmer le Liberty Cap, je suppose, vu qu'il a fait en bonboine. Je n'ai pas vu. Du coup, il doit savoir où il va. En tout cas, ça continue d'avancer. On voit le mode de l'Ouid. On voit le mode qui en plus donne un cœur et il trouve son boss. Oui, ça peut où il allait, je pense. Oui. Et il a chargé son Moves avant de rentrer, j'ai l'impression. Un petit peu, mais pas pour les yeux. Non, mais sur... Il y avait tellement moyen de mieux faire. C'est dommage. C'est pas grave, mais il y avait moyen de mieux faire. Et c'est fait toucher, c'est le moment où il faudrait faire du Moves de Void. Et du Cube of Meat, surtout. Et du Cube of Meat, mais bon, tant pis. Mais c'est pas grave, il est tombé, il aura le Devil Deal. Avec rien d'intéressant. Avec rien, il va partir en cathédrale. Il a fait le tour de la trappe, quand même. C'est vrai que c'était important. Il a fait le grand tour pour aller voir le halo, quand même. J'ai pas compris pourquoi les pièces se sont transformées en... Ah oui, ici, il a son activable. Ah, il a fait son activable pour transformer les pièces et là, il farme son... Oui, il farme son mapping. Son mapping, évidemment. Alors que Forget Mino du côté de chez Hero Cubic qui bizarrement en race ne va pas le faire. Ah, c'est étrange. Ah, ça y est, il a décidé, il en avait marre, je crois. Surtout. Ouais, je crois qu'il... Il a essayé de farmer et puis hop, il en a marre. Ouais, quelquefois, ça peut être capricieux le Liberty Cap. Oh oui. Oh, une Chaos Card. Une Chaos Card, et ben, oui. merci. Eh ben, merci. Il va l'utiliser sur le Blue Baby très certainement. peut-être sur Isaac. Oui, personnellement, je l'utiliserais sur Isaac. Vu ses cœurs, oui. Il faudrait l'utiliser sur Isaac, espérer que le chest soit intéressant et puis après... Attention à cette salle de ne pas se faire toucher, c'est bon, il ne s'est pas fait toucher. Cette salle heureusement qu'il vole et il a trouvé Isaac. Le Blue Baby est plus facile qu'Isaac. Oui, en plus. Il n'a pas trouvé sa super secrète qu'il espérait trouver et il l'utilise la cause carte contre Isaac mais va récupérer ton judgment histoire d'avoir un outil en plus. Peu importe. Recubilk est contre sa mom alors que Désisto est dans son chest et alors, Isaac's Heart... Peut-être pas. Non, par contre, Monet égale pognon, évidemment. Monet égale pognon, tous les jours, il va le prendre même s'il n'a que 19 de pognon. Kenosheraille, pourquoi pas. Ce n'est pas ça qui lui fera changer son build, Kenosheraille. Il a gagné un peu de dégâts, c'est intéressant. grâce aux pièces. Il va continuer d'en gagner vu qu'il tire des pièces. C'est ça. Attention à cette salle avec le double Megafati, cependant. Il n'a que 2 coeurs, Désisto, il n'est pas safe du tout. On avait dit que chez Recubilk même serait long, on ne s'était pas trompé. Oui, c'est long parce que tu avais un peu avec le Little Brim vu que ses clous ne touchent pas énormément. C'est nul. Je n'ai pas compris. Il avait une tempérance, il pouvait se mettre un demi-coeur mais il a décidé de bomber la machine et de récupérer des pièces qui ne lui serviront plus à rien. C'est vrai que là, je n'ai pas compris. Par contre, oui, Désisto, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin pour Désisto, Désisto, mais il y a des pièces, prends les pièces, bordel ! Il y a des pièces, il décide d'en faire des mouches. Prends les pièces, fais pas chier ! C'est un choix émergent quand un monnaie égale pognon de décider d'en faire des mouches. Il décide du coup de... Il a les pièces, il ne les prend pas, mais merde ! Faire des mouches, c'est génial ! Et Dan's Bessing qui va lui donner encore du T-Rate et d'une très bonne nouvelle et son boss, il a trouvé son Blue Baby. Son Blue Baby à deux cœurs. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire, normalement, le Blue Baby qui tombe assez vite. Il ne se fait pas toucher. Ça va... Ça descend vite, hein ! Ça descend vite, grâce à Laura, surtout. C'est ce qui fait le plus de dégâts d'un Godhead. Attention ! Attention à la touche ! Attention ! Faut pas faire le con, là ! C'est bon, c'est quasi terminé. Le Blue Baby est décédé. Et il vient de terminer en 18 minutes 19. GG. Et GG, désisto. Ouais, je vais dé-mute. Je les dé-mute. Voilà, tac et tac. Tic et tac. Pas deux fois de suite, connard. Merci. Alors, chut. Je dé-mute. Ça fonctionne, hein ! C'est étrange, mais au final, c'est une bonne... Allô ? Allô ? Allô ? Alors, désisto, c'était pas bonne, cette idée de prendre la marque ? Je l'aurais pas pris si tu l'avais pas dit. Je l'aurais pas pris si tu l'avais pas dit. Et finalement, intéressant ! Linkubis, après, derrière, quoi ! ouais, ouais. T'as fait le gros choix de prendre Linkubis. Sinon, c'était Brimstone, hein ! Bah, en fait, j'avais pas envie de ne plus profiter de l'aura du golet. Ouais, 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 non, mais c'est pour ça, oui, oui, après, t'as fait ton choix, t'as eu raison, c'était le moment de faire son choix. Alors, on a un peu crié sur le coup, mais avec le recul, c'était une très bonne idée de prendre Linkubis, sachant, puisque tu tirais avec Linkubis normalement, finalement. Par contre, transformer les pièces, bon... Merde, quoi ! Moi, je veux bien, mais à un moment, il faut être sérieux. Mais oui... Oh là là... Je fais des mouches qui te servent à rien ! Pour le coup, elles te servent à rien ! Mais non, franchement, c'était un build intéressant qu'on voit hyper rarement. C'est super rare de voir un build comme ça. Bah, surtout, de voir Godhead, à part quand tu startes avec Eden, tu vois jamais... Ouais, voilà, à part avec Eden, tu vois rarement Godhead, de toute façon. Mais derrière... Sauf si là, il a été flissé. J'ai vu le Godhead, j'ai vu le 21 T-Ray, je me suis dit, putain, on va chier. Ouais, après, j'ai hésité à Rizet. Après, il y a eu Marked. Ouais. Après, il y a eu Marked qui t'a fait baisser beaucoup ton T-Ray. C'était tout aussi pourri. Comment ? Ma première hit-t-à-mour, mais t'es tout aussi pourri. Je sais plus où c'était. Je sais plus non plus, mais c'était pourri. Oui, si tu l'as pas pris, oui, c'était... Après, Marked qui te baisse de moitié ton T-Ray. Ouais, c'est ça. T'as pas eu de damer que jeu, pour fait ? À part... En fait, j'étais en train... J'étais en train de m'habituer à Marked et du coup, quand j'ai pris l'Incubus, c'était chiant de revenir au début de tir normal. Ouais, il fallait se réhabituer à tirer, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça aussi que Marked, on l'aime pas forcément et qu'on ne joue pas forcément, c'est parce que c'est une habitude de jeu qui est complètement différente. Ouais, c'est ça. Mais... Je suis sûr que quelqu'un qui joue tout le temps Marked, qui prend tout le temps Marked dès qu'il le croise, il arrivera très bien à jouer avec. Certainement, oui. Mais surtout, vous avez râlé un peu sur le shot speed que j'ai pris ? Quand j'avais pris tant que... Non, j'étais pas sûr pour le shot speed, c'est tout. Mais en vrai... Ah non, moi j'ai pas râlé. Je me faisais déplacer plus vite la marque aussi. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Je savais pas. Je savais pas que ça marchait comme ça. D'accord. J'avais l'impression que la marque m'a déplacé plus vite. C'est possible. C'est possible. Bah en tout cas, c'était bien joli. Chez Rokubis, c'était un peu lent. Ouais. C'était un peu lent. C'était l'enfer surtout. Je pensais que comment ces clous ça allait passer, ça allait s'améliorer. C'est pas suffisant les joues. Et j'ai commencé à start, j'ai vu la vitesse de merde que j'avais. Ça s'est amélioré, ça, ça va. Ah, le F Mascara, la fausse bonne idée. Bah le F Mascara, j'étais en train de me dire, je demandais justement des histoires parce que j'étais plus sûr du truc complet. J'allais prendre les dommages. J'allais plus ce que ça me réduisait. On a vu du shotspeed. Je l'ai pris quand même. Je t'ai dit que ça t'enlevait du shotspeed donc ça t'enlevait de la range. Par contre, je t'ai pas dit que ça... divisé par deux. Non mais en fait, je pensais que tu le savais que ça divisé par deux. Je n'ai jamais le truc exact. Je n'ai pas un objet que je prends. Ah, c'est compliqué. Ça divise par deux. Et du coup, voilà, je l'ai pris. Le débilisant, c'est allé. Le débilisant, c'est bien le prac de cérémonie à l'horreur. Depuis là, tu finissais sur un magic moche. C'est ça. Le fait que quand j'ai utilisé la tempérance et que je me suis pas guidé de cœur, c'est que je me connais. Je suis capable de mourir comme une merde. Alors, je vais garder mes cœurs au cas où. Mais t'aurais eu le polaroïd, t'avais un... Oui, non, mais je serais marquant. On a déjà vu ce que ça a donné en race l'autre fois. Oui, après... Bon, par contre, la sac d'hager, ça m'a fait mal de ne pas la prendre. Ouais, ouais, mais après, tu n'aurais été qu'à un seul cœur. C'était très compliqué derrière de gérer la run. J'en ai mis la voir. Mais effectivement, tu vois une sac d'hager, ça fait du mal de la laisser derrière soi. Mais bon, c'était... c'était... C'était vachement intéressant comme... à suivre. c'était vachement intéressant, c'était vachement intéressant.